Bonsoir tout le monde et bienvenue sur le biais en images pour regarder cette demi-finale du BBM ici à Voisin Le Bretonneux qui va opposer Christophe Thébault à l'Event Affion L'Event qui vient de sortir Yannick en quart de finale sur le cours de 7 à 5 Oui il a profité, j'ai eu les petites confidences de Yannick en fin de match, le débriefing Et qu'est-ce qu'il t'a dit alors ? Il m'a dit que son sentiment personnel c'est qu'il s'était pas assez entraîné dernièrement Il ne se sentait pas vraiment super bien et il a laissé filer des choses qui normalement ne laissent pas filer Et Levent en a profité Bon ça y est, ça a fait 7 à 5 quand même Mais il a tiré son épingle du jeu Levent, il savait que c'était le bon moment Levent qui fait déjà la dernière fois une demi que j'ai commenté Je pense que là il est plus réglé déjà Oui parce qu'il avait perdu 7 à 1 contre Christophe Oui, il n'avait pas très bien joué Comme je le répète, il avait une nouvelle canne et tout, on a été incisif, un peu dur Mais même il l'a reconnu et puis bon là en tout cas il est prêt Il est prêt ouais même si c'est fatigant après une journée pareille de jouer une demi contre Christophe Thébeau à 10 ans moins 20 C'est aussi de l'endurance Christophe aussi qui a attendu pas mal de temps parce que le match entre Yannick et Levent était bien long Ouais et puis ils ont un passif tous les deux Oui Ça va être intéressant ce match là parce que Il commence à y avoir des passifs entre beaucoup de monde maintenant C'est vrai Mais entre ces deux joueurs là je sais que ça joue à pas grand chose Et puis de toute façon c'est des joueurs qui vont vouloir faire du bon jeu de toute façon C'est bon, c'est sûr Mais il faut que si Levent veut aller en finale Il faut qu'il fasse un gros départ de match Parce que si c'est Christophe Thébeau qui fait un gros départ de match Ça me semble plus compliqué pour Levent de remonter que l'inverse Connaissant les deux cocos Et là il a ce qu'il faut pour mener un 0 Il s'est mis nickel Un petit peu près de la bande, il voulait pas être aussi près de la bande Ouais il fait une petite grimace Moi je pense qu'il voulait aller plus loin pour jouer tout de suite la rouge au milieu Non moi je pense qu'il voulait jouer Il peut la jouer ? Celle qui est en haut Enfin qui est sur l'écran en bas La rouge la plume en bas Hein ? Ah non ? Si Bah non Si si Il voulait jouer celle là après mais il s'est pas mis bien Mais il va quand même la rejouer Il va piquer un peu Et revenir sur les trois Tampons Oh tampons Ouais t'as raison Excuse-moi Ouais Il voulait... Ouais d'accord Parce qu'elle aurait été un petit peu pénible après Ouais t'as raison Il fallait qu'il s'en débarrasse tout de suite Là c'est bien joué Il s'est bien récupéré Donc il va jouer en bas et gauche Il est parti un peu plus loin que ce qu'il voulait bien sûr Alors ça peut le faire mesurer c'est bon Parce que là Il a un... Ah il a un... Un peu d'angle Mais il est bien quand même Attention de... On a l'impression que c'est facile mais... Non Ça ne l'est pas Maintenant Les autres options ça serait la rouge milieu mais il est vraiment trop près avec la blanche C'est dangereux Et puis en plus il va... S'il joue cette rouge au milieu à droite Il va rapprocher la jaune vers la noire Et peut-être il peut la mettre donc c'est... Il va jouer la rouge Il va jouer la rouge Qu'il était prêt à jouer Allez Attention de ne pas partir trop loin En contrôle Carrément Carrément ouais Mais je comprends pas trop ce choix Il voulait... Il voulait arriver sur l'autre jaune T'es d'accord ? Il a pris la deuxième jaune Il voulait jouer sur l'autre Il voulait arriver sur l'autre avec la blanche Il aurait été nickel Pour les deux au milieu après Mais il est arrivé sur la jaune Sur la mauvaise jaune Et du coup bah là Je... Il est en train de regarder la diagonale avec l'appui jaune Au fond Je comprends pas pourquoi il a joué si fort Bah il a senti comme ça Moi je pense qu'il allait jouer mesure et jouer d'autre au fond après Bah oui Mais il pouvait peut-être... Bah il avait peut-être un peu trop d'angle Je sais pas Ah bon ? D'accord Bah s'il a fait ce choix là C'est que mon avis Ou alors il se sentait pas Je sais pas Donc là les options Bah c'est bi sur bi un peu cascadeur Ou alors la Diago Il va tenter la Diago Je pense honnêtement C'était pas le meilleur choix Mais... On est d'accord que s'il poussait juste Il aurait pu repartir Avec l'une des deux billes Bah en même temps Non ? Je sais pas Le truc c'est que c'était... Ah bah carrément Il passait sans appui Ah là c'est... Et il la retouche pas encore une fois cette jaune C'est pas de chance C'est deux fois qu'il veut venir dessus Et deux fois qu'il... Mais le coup il était mal joué avant C'est quand il... Je... Je... J'ai pas trop compris pourquoi Alors nous on... On a la vidéo Bah disons que La solution qu'il a choisie Est plus risquée Maintenant ça dépend comment tu le sens Ça dépend... Voilà... Lui il l'a vu comme ça Moi après je suis d'accord avec toi Jouer mesure l'autre au fond Et puis... Bah... Même s'il a un peu d'angle Même si il était trop loin Tu pouvais jouer... Même avec un peu trop d'angle Il pouvait jouer la dernière rouge au fond à droite même Ouais C'est bizarre hein Alors est-ce qu'il se... Un peu de stress Je sais pas Il a envoyé ses coups Maintenant il a... Il a quand même fait le... Il manquait rien Il frôle vraiment la jaune hein Ouais 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 On est d'accord Mais c'est pas là l'erreur hein C'est avant C'est sur la... C'est sur la... Deuxième bille avant qu'il a joué Ouais... Allez... On va voir ce qu'il va donner sur cette euh... Sur cette bande Ça va pas être évident Il y a la jaune là Qui est près de la bande Qui va le gêner Ça va être très dur comme coup Donc il fait un... Non non il n'y a pas faute Non il n'y a pas faute ça Et... Et là forcément... Pas terrible Ça va être euh... Ouais Ce coup là est pas terrible du tout Pas terrible du tout De la part de Teuf Et... Je pense Parce qu'il a... Son avancée Il a 12 000 endroits où il est bien hein Et il s'est mis en endroit Ouais Mais il va jouer euh... Il va jouer en haut à gauche Où il va défendre Il y a... Il y a pas de secret Je pense pas qu'il va... Qu'est-ce qu'il va faire ? Je pense pas qu'il va jouer en haut à gauche Il a joué en haut à gauche Est-ce que ça va l'avancer ? Je pense pas hein... Qu'il va jouer ça Si je joue pas celle là il va défendre ? Ouais ouais Je le vois plus partir sur une défense Donc il va approcher la bille à droite Vers le trou du milieu Et défendre Bon ouais Il y a des grandes chances On est d'accord ? Il y a deux jaunes qui couvrirait... C'est le jeu ? Qui couvrirait le... Donc il a pas qu'une seule jaune Il en a deux Qui font un... Parce que là... Ouais Avec ta solution Il y a aussi l'autre... De jouer l'autre jaune Près du milieu Trop compliqué Trop compliqué Il décolle un peu Puis il redescend un peu la blanche Et... Mais non mais il peut la jouer S'il a ratelé 20 derrière Il peut la jouer la bille Évidemment Mais il faut pas laisser la blanche A la place de la jaune Tu la joues doucement sur le côté Tu peux remonter un peu la blanche D'accord Mais je peux te dire Il peut la jouer dans l'autre sens A gauche C'est risqué comme coup hein Il a juste à défendre C'est un dosage mais d'un autre côté Mais il... C'est pas... C'est un dosage Mais il a juste à défendre à droite Même si l'Event il touche la vie Derrière il aura la partie Bah oui mais... Si c'était si évident que ça Je pense qu'il aurait déjà joué le coup Tu vois Ou alors il va la tenter Bah savoir La tenter ça me parait gonflé Ouais voilà C'est le... Bah il la tente Attaque défense Bah il s'en tire bien C'est bien joué surtout C'est bien joué C'est bien dosé Le dosage est bon Parfait Et il laisse pas un plus Il laisse pas un des snook Donc... Facile ça va être encore Et fait à droite Avant la poche du milieu A gauche Il y a rien d'autre Il était gonflé cette attaque défense c'est sûr Parce qu'il faut vraiment le bon dosage quoi Il s'est quand même servi des deux jaunes dont tu parlais Mais dans l'autre sens C'était dur quand même Ouais mais il a pris sa chance pour rentrer la vie Et euh... Il a plus assuré le côté défense que l'attaque Pour moi Peu importe c'est très bien joué Ouais C'est de toutes les manières Tu te rends compte que là ça se joue à pas grand chose quand même Très bien joué Parce que c'est la bonne force La bonne direction et la bonne force Mais vous voulez quand même la mettre la jaune Ah bah oui D'où le terme attaque défense Et donc il l'a raté Bon Allez on va voir ce que va faire l'event Donc là ça va être à coup Pas évident Il va falloir taper avant la poche du milieu Avec de l'effet à droite Ça ouvre Il va falloir être souple Souple Ouais Pas assez souple Comme le coup d'avant Trop fort Trop fort Non Pour que l'effet à droite fonctionne bien Trop fort Il l'a trop envoyé C'est dommage Allez Bon Donc Tof qui va améliorer son jeu Avec les deux visites Il va placer celle là au fond Voilà Tranquillement Bon A priori A priori il n'y a pas de problème Là c'est C'est de l'école Même si il faut toujours rester vigilant Après chacun voit le jeu comme il le sent Mais par exemple la première visite Elle est discutable Il l'a pas bien joué pour moi Parce que Il est discutable La bille qu'il a rapproché à la première visite Il pouvait prendre la blanche et la rapprocher en haut Il avait tout Ah non la bille qui était placée c'était bien joué Mais derrière j'ai pas compris ça replace C'était un peu bizarre non ? Ouais Bon maintenant il a tellement de marge Un peu court Non non il est bien D'accord Il pousse au milieu Ah là c'est bien ça ? Bah oui Ah bon Bah oui Où est le problème ? Bah le problème c'est que La bille qui est placée au milieu Bah l'autre va se décaler sur la bande Bah il en a deux après en face C'est pas vraiment un gros soucis Et il est obligé d'appuyer le cou là ? Moi je peux t'assurer une chose c'est pas simple Bah il la pousse doucement Ah non mais oui d'accord Il la pousse doucement Désolé tout le monde Regarde où est le problème ? Regarde où est le problème ? Je sais pas mais tu me fais peur hein ? Non non mais là Je te voyais sur le bille sur bille Mais j'ai jamais dit bille sur bille D'accord Bah là tu vois même là ? Il est pas bien ? Il va être obligé de travailler la bande Enfin la bille C'est pas pour ça qu'il est pas bien C'est Christophe Thébault quand même Fabien Va prendre trois cafés Je sais pas Fais quelque chose Non mais j'ai... oui J'étais parti sur le bille sur bille Bah non il passait pour celle du milieu Donc euh... Mais même là c'est pas... Il n'avait aucune raison de faire un bille sur bille Non mais je suis parti sur autre chose Zéro problème Forcément il a pas vidé cette table Comme il l'aurait voulu Il fait un petit nom de la tête Style j'ai changé d'ordre 2-3 fois Mais bon ça ferme quand même Il s'est toujours donné des solutions Impeccable 1-0 Pour Monsieur Thébault Alors toi mon dîte ça a donné quoi ? Bah moi je perds en 16ème T'as bien joué quand même ? T'es content ? J'ai pas mal joué J'ai pas mal joué Pas assez bien non plus Mais le jeu m'a pas suivi Donc euh... Les billes étaient capricieuses aujourd'hui Donc voilà Le jeu m'a pas vraiment suivi Après bah Gilles C'est un joueur solide Jean-Baptiste Jalin Ouais Ouais Donc euh... Bah il était champion de France déjà hein Il y a 4 ans C'était à... À Houille Ah oui je m'en souviens ouais Exact 4-5 ans je sais plus C'est 4 ou 5 ans 5 ans il me semble même Il avait fait un très très bon match contre Christophe Lambert Ouais Ouais Il a très bien joué Il avait été impeccable Grosse casse Gros coup de massue de l'event Et euh... Et euh... Bah un jeu rouge sympa Un jeu rouge sympa Il faut le bon premier coup encore Déjà faut confirmer Ok Et tu confirmes avec Albin ? Bah celle du... La plus basse ou la plus haute ? Une des... Des deux rouges aux extrémités quoi Euh... Après... Je pense que la rouge qui est la plus proche de la ligne de casse Ça serait la meilleure Parce qu'il a qu'à la pousser Et après il a une diago Bah derrière il peut jouer la rouge qui est à côté de la noire Bah je suis pas d'accord avec toi Parce que s'il a le bon angle Moi je démarre en bas Ouais Et je me demande même si je démarre pas avec les jaunes tu vois Parce qu'avec la jaune il peut dégager l'autre et derrière c'est mieux Non non Moi je suis... Moi là dessus je prends les jaunes Moi non Tu vois Moi non Bah moi je prends les jaunes J'ai compris T'as bu combien de demi ? Bah la cristalline, les viands Et euh... Et la vitel Mais je prends les jaunes je te dis Ouais bah j'ai compris ça fait 34 fois qu'il me dit Bah ouais mais tu insiste Il a... Ouh... Compliqué le départ sur les rouges Tu fais quoi derrière ? Tu vas mettre la rouge en bas à gauche ? Je te dis tu joues, ça la mesure et après... Et tu fais quoi ? Et tu me laisses parler ? S'il la mettait il avait la diago et puis les rouges il n'avait plus trop de problèmes derrière Enfin plus trop de problèmes, une rouge à gérer au milieu, un peu enfermée Après euh... Nos soucis jaunes c'était trop compliqué Jaune t'as... Bien trop compliqué Et même les deux jaunes milieu fallait les gérer aussi Là il y a... Là il y a possibilité de continuer S'il avait mis cette rouge mesure Il a... Il a des solutions derrière Avec les rouges Et il n'y en a aucune aux bandes Il y a des possibilités partout Jaune c'était l'aventure hein... À mon sens... Le plus gros soucis de rouge là... C'est la rouge qui est euh... Alors... De toute façon... Je pense que tout le monde a compris Quelle rouge était la plus problématique Et encore il y a des solutions Il va partir sur un... Sur un bi sur bi après Il me semble Après cette euh... Cette rouge en bas Soit bi sur bi au fond Soit bi sur bi au fond Soit bi sur bi au fond Ça sera bi sur bi au fond Et... Ouais... C'est pas mal hein... C'est très bien joué Il va être limite hein... C'est très bien joué Ouais... Il va être limite... Ouais mais il pique un peu Il est obligé de mettre euh... Un rétro Il est pas obligé de pousser Là il va falloir qu'il mette euh... Il imprègne la blanche C'est pas le même coup C'est pas le même coup Et il touche la jaune ouais Ouais... Et en plus il la joue au fond Tu vois il a pas joué au milieu Non c'est 10 bi sur bi au fond Ah pardon Autant pour moi Autant pour moi Mais c'était compliqué tu vois Non il était pas euh... C'était une solution pour gérer Cette rouge problématique Donc là il va aller dégager Ouais bah il dégage un peu la rouge Mais ça avance pas trop le schmilblick de la jaune Bah ouais Parce que même au milieu là Il regarde elle est compliquée à mettre Donc c'est une bille qui reste pas Il a pas réglé de problème en fait C'est toujours le même problème C'est délicat quand t'as ta bille Qui est devant une autre bille de l'adversaire Quand tu dégages euh... Tu dégages souvent la bille de l'adversaire en fait Plus que la tienne C'est ça qu'il aurait peut-être fallu jouer plus fort Ouais Mais il voulait euh... Il se la placer pour le milieu aussi J'ai l'impression comme il a dans les trucs Ouais Ouais En même temps ça serait bien passé On aurait dit bah ouais Super Bien Là ça va pas être évidemment Parce que en plus ouais Pour euh... Alors il peut arriver dans la zone euh... Sur le côté droit pour le snooker mais... Ou alors il fait comme contre Yannick hein Qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'envoie sur la bande hein... Ah ouais ? Il fait la bande avec la zone à gauche... Ah bah s'il le fait il a gagné ? Et encore il a gagné non parce que euh... Il a gagné non parce que euh... Il a gagné non parce qu'il y a encore la jaune... La jaune qui est au milieu et à gauche là va être compliquée... Mais euh... Il s'embarque pas là dedans... Il a encore quelques munitions pour s'améliorer le jeu... Et il fait tout le tour, ça balade... Et puis ça n'avance pas non plus... Ce coup là... Il est pas plus avancé encore... Il a malgré tout... Quand une possibilité... Après de jouer bande milieu... Voilà... Il voulait jouer un peu plus fort... Faire bande milieu pour pouvoir jouer la bille après... L'ongée de bande... L'autre jaune... D'accord mais... Mais là il s'est donné euh... Un petit peu trop d'ordre... Il va falloir jouer la jaune qui est... A gauche avant le trou du milieu... Ouais... C'est compliqué celle-là ? Il voulait être un peu plus loin... Pour faire bande milieu-mesure... Et il a joué après... Je pense... Et il est pas allé assez loin avec la blanche... Bon donc là il va jouer la jaune... Côté droit... Milieu ? Ouais il va jouer la bande... Là il a pas vraiment le choix... Et c'est raté... Là ce que... Ce que Toff doit gérer... C'est le retour sur la... La dernière rouge... Et être aussi pas trop mal sur cette dernière rouge... Parce que la noire... Parce que la noire... Passe pas partout... Trois trous... Yusri Kabad... À la table de marque... Yusri Kabad... Merci... Les trois trous de gauche... C'est ça... Et même celui... En bas à gauche... On l'oublie... Deux je dirais... Oui... A peu près... On sait jamais... Deux... Il a pris la... Donc là ce qu'il va faire... C'est qu'il va essayer de la pousser... Revenir... Tac... Et jouer la... La rouge au fond... On est d'accord ? Euh... Ouais... C'est trop aléatoire... C'est pas possible là de revenir avec l'effet gauche... Bah pour revenir avec cette rouge... C'est pas possible... Et pour la rouge au milieu... C'est... C'est trop aléatoire... C'est possible... Mais c'est... C'est trop dur... Donc il va... Mettre la rouge... En haut à gauche... Il va faire... Bang bang... Et il va essayer de... Te mettre un bon angle... Pour la joue au fond... Et ouais... Mais il faut un bon angle pour la joue au fond... Parce qu'il y a encore la noire... Bien sûr... Il est là le problème... Moi je sais pas... Peut-être qu'il va... Il est en train de regarder... Mais euh... Il peut peut-être essayer de remonter quand même... Ah non... C'est gonflé... C'est gonflé... Il va le tenter hein... Ouais... Il va essayer je pense... Parce que ça glisse... Il a tenté hein... Non mais... Il joue ça... Il joue pour la joue au fond... C'est super bien joué... Il a pas joué le coup pour la joue au milieu... Non... Je suis pas d'accord... Ah non... Je te jure qu'il joue le coup pour se mettre plus près de la bille au fond... C'est ce qu'il voulait faire... Ça c'est ce qu'il voulait faire... Je suis catégorique... Bon... Parce que comme est partie la blanche... Tof il fait pas un aussi grand écart sur une replace... S'il avait voulu vous revenir au milieu... Non non... Il voulait se rapprocher pour la... Pour être bien sur le... Le fond... Bah en tout cas... C'est très bien joué parce que là... Ça lui... Mais il a pas... Il a pas d'angle... Il a pas le bond... Il a pas le bond du moins... Bah c'est bien joué en tout cas... T'as raison... Sinon il aurait pas mis autant d'effet... T'as raison... Ah non... Il va tenter le doubler ? Bah il va tenter le doubler... C'est gonflé... Parce qu'il est pas facile... Bah je pense qu'il va tenter la bande quand même... Non... Regarde le doubler... Il va tenter le doubler ? Doubler tu fais faute... Si tu le rends à la bande... Tu fais pas faute ? C'est sûr... Maintenant... Est-ce qu'il a des retours de blanche et tout ? Il a... L'event il a une jaune qui est bloquée à gauche... Y'a de quoi hésiter... Bah voilà... Et tu vois c'est ce qu'il fait... Il secoue... Il dindigne la tête... Qu'est-ce que je fais ? Doublette, bande... Doublette, bande... Tous les jours faut jouer la bande... Tu joues pas le doubler là-dessus... Tu fais pas faute... Tu laisses l'autre quand même en train de travailler... Tout dépend... Comment tu te sens... Mais elle est dure la doublette là... Didier... Ouais mais euh... Elle est super dure... S'il se pose la question... C'est que... La jaune est super dure... La jaune est bien dans la poche quand même... Oui mais elle est super dure... Je sais pas... Ecoute... Il a changé d'avis... Il va sur la bande... Bah bien sûr... Ouais mais c'est pas si évident que ça non plus... Bravo... Si c'était... Bravo bravo... Si c'était aussi évident que ça... Mais c'est logique... C'est logique pour toi Fabien... Je suis pas en train de te dire le contraire... Je suis simplement en train de te dire que si un joueur comme Christophe Thébault hésite et réfléchit à plusieurs fois avant de se mettre... C'est que c'est pas si évident que ça... Non mais ce que je veux dire c'est que le... Bah t'écouter c'est indiscutable... Pas forcément... Ça dépend comment tu te sens... La preuve c'est qu'il a mis du temps avant de se décider... Tu joues le doublé... Oui je suis d'accord... Si tu le rates tu laisses deux coups à ton adversaire... Que là il joue la bande... Derrière il a encore une jaune... Il faut qu'il travaille avec la jaune qui est à gauche... Oui mais... C'est pour ça qu'il l'a joué... Je suis d'accord... Mais... Essaye de penser comme Christophe Thébault et pas de penser comme toi... Christophe Thébault il part du principe que s'il met pas la noire il a perdu la partie... Que l'autre ait encore du travail à faire en jaune près de la bande... C'est pour ça qu'il a hésité... Il joue tout pour le tout... C'est pour ça qu'il a hésité... Parce qu'il dit de toute façon si je rate la noire... Que je donne deux coups ou pas... J'ai perdu la partie... C'est comme ça qu'il fonctionne... Tof... Bah... Bah si... Bah s'il a gelé un an en bande... Bah bah c'est... C'est pas pour une attaque d'essence... C'est parce qu'il a... Il a calculé son truc... Il a comparé... Il a pensé qu'il avait plus de chance... Mais la jaune qui était à gauche... Après si elle était ailleurs il aurait pas joué ça ? Après réflexion il a pensé qu'il avait plus de chance de la mettre en bande... Que de réussir le doubler... Mais c'était pas par rapport au jeu de l'Event... Parce qu'il part du principe que s'il la met pas la noire il a perdu la partie... C'est sûr... C'est sûr qu'il pense comme ça... En plus il l'a joué... Franco... En tout cas belle bande... Belle ferme... Il s'est sorti... Il s'est sorti du... Du petit bourbier dans lequel il s'était mis après le bi sur bi... Deux visites pour l'Event... Qui a cassé ? C'est tough il me semble... Alors quelle couleur ? Je serais... Ah on peut... On peut se poser la question... Honnêtement... C'est le genre de table... J'aimerais bien être... Avec ma queue de billard du bleu... À côté de la table pour... Pour mieux m'imprégner du truc... Parce que je... Je comprends pas le coup de l'Event... Parce qu'il a deux coups... Et donc là je... Ouais... Bah il voulait être droit sur jaune... Prendre les jaunes derrière... Pour après gérer les quatre au milieu... C'était une solution... C'était une solution... Pas forcément... Pas forcément idiote... Parce que... Il a jaune passé au milieu ? Ouais... D'accord... Ok... Donc c'était pas idiot... Mais il a complètement raté son coup... D'accord... Mais est-ce que c'était pas mieux de... Oublier de... Ouais non... Parce qu'il avait pas l'angle... C'était pas mal hein... Non il a bien vu... C'est... Ouais il est juste allé trop loin... L'exécution est pas bonne mais... Il est juste allé trop loin... Ouais c'est dommage... Parce que derrière... Bah derrière il a que... Ouais... Il mettait la bille au milieu... Il dégageait et c'était bon... Un petit rétro un peu dans... Ouais... Il pousse un peu les deux... Les deux jaunes du milieu... Il y a tout qui va bien quoi... Donc c'était pas mal vu... Là il a un bille sur bille... Un rouge sur jaune... Du coup... C'est toujours libre... Donc il peut encore faire rouge sur jaune... Ouais... C'est ce qu'il regarde... Ce qui est compliqué quand même... Parce que la rouge risque de gêner les jaunes... Il a l'air quand même bien... Bien dans l'axe... Mais peut-être que la rouge... Qu'il y a devant... Ça doit pas passer... Il va falloir qu'il mette de l'effet... J'ai pas l'impression que ça soit évident... C'est bien joué... Du coup il se retrouve comme il aurait aimé être... Au coup d'avant... Ouais... Bien joué... Et... Bah là il... Je crois qu'il va... Ouais... Faire une attaque... C'est pas évident... Bah... C'est pas mal quand même... C'est pas mal... Il est pas mal... Même si il est un peu hésitant... De toute façon à mon avis... Il faut vider cette bille qui est en bas là... Avoir le bon angle sur celle du milieu... Et s'ouvrir les deux jaunes... Pour finir... Est-ce qu'il va... Il va partir sur le milieu là ? Non... Non c'est bien... Ok... C'est bien joué ça... Il a raison... Ouais... Ça m'a l'air pas malin... Il va envoyer l'autre jaune au fond... Et attention pas de se retrouver... Non il va pas envoyer la jaune au fond... Il va pas... Il va pas jouer aussi fort que ça... Il va pas jouer aussi fort que ça... Il va arriver vraiment bien... Pas pour les faire bouger trop les jaunes... Ah non il va pas faire trop bouger... Il va pas envoyer une jaune au fond... Je pense pas... Il va reculer un peu... Séparer un... Voilà... Mais plus fort... Ça par contre il fallait le faire un peu plus appuyé... Il fallait le faire un peu plus appuyé... Et tout ça je te disais... Un petit peu plus fort... C'était le seul risque... C'était de se coller comme ça... C'est dommage... Donc là il a joué un petit peu rétro c'est ça ? Ouais et encore il a un peu foiré son rétro je pense... Je pense qu'il aurait mieux valu pousser... Non ? Il l'a retiré... Il a donné coup de queue... Il a retiré sa main tout de suite... C'était pas... Ah... Il peut le faire encore... J'ai l'impression qu'il passe non ? C'était pas flagrant... Non il regarde la bande avant... Non il passe pas non ? C'est compliqué... Après je vois pas vraiment si... Là il faudrait qu'on soit sur la table au dessus... Tout près des billes pour voir exactement... Il n'arrive pas à voir... Merci Marco qui nous apporte de l'eau ! Ah il est obligé de jouer bande avant... Ouais il passe pas la bille... Dommage... Il n'avait pas d'autre... C'était dur mais... C'est dommage parce que là... Apparemment il n'avait rien d'autre à jouer de toute façon... Et puis là il laisse encore... Un ramassage scolaire à Toff... Parce qu'il n'y a pas de grandes difficultés pour lui... Surtout qu'il a fait un bon début de match... Il mène au score... Il remonte un peu trop... Il n'est pas très content... Il voulait jouer la rouge... La plus près du spot de la noire après... Mais il est trop remonté... Mais c'est pas un problème... C'est pas un problème... Il a encore des solutions... C'est bizarre parce qu'il soupire Toff... Il gonfle les joues... Peut-être un peu de fatigue... Oh là là... Oh là là... Oh là là... Oh là là... Grosse erreur... Grosse erreur... Venant de joueur comme ça... C'est... Alors attention à l'Evend... Il a joué fort aussi... Bon... Il mettais l'effet à droite... C'est obligé... De lui donner de la vie... Bah... Il était pas obligé à ce point là de jouer aussi fort... Cette bille au milieu... Parce que le tapis il glisse... Il avait quand même... Des possibilités derrière... Attention à l'Evend... De pas mettre... Bah... Je lui souhaite pas de mettre la blanche au milieu quand même... Normalement... Mais bon... Non... Il va pas au milieu... Bien joué... La main a joué... Il l'a claqué... Bien joué... Il a un peu d'angle quand même... Attention... Voilà... Ce snook... Il l'a joué vite... Je trouve... La dernière jaune... Il l'a joué très vite... Je trouve... Je suis pas sûr qu'il passe... Parce que je pensais pas qu'il voulait toucher la rouge... Tu vois... Ouais... C'est sûr... Il voulait pas la toucher... C'est sûr... C'est pour ça qu'il a joué un peu fort... Enfin... Un peu vite... Pardon... Plus que fort... Alors... Il passe pas... Mais... Avec un petit peu d'effet à droite... Il peut la mettre... Levent il est capable de le faire... C'est juste un petit piqué... Une petite limace... Ouais... C'est juste un petit piqué... Il est capable de le faire... Il est vraiment léger par contre... C'est léger... Mais attention parce que la noire... Enfin... C'est un petit piqué... C'est un petit piqué... C'est un petit piqué... Prendre sa respiration... Il peut jouer la rouge au milieu... C'est important quand même... Cette rouge là... Parce que... Même si il la rate... Il est snooké l'event... Il la ratera pas là... Pas deux fois... Parce qu'il y a cette rouge là... Pas deux fois... Parce qu'il y a cette rouge là... Mais non... Mais même si il n'y a pas cette rouge là... Thébo... Il la met cette bille... Surtout après le raté qu'il vient de faire... D'accord... Je suis pas d'accord... Ah bon ? S'il n'y a pas la rouge qui couvre la noire... Il rate la bille au milieu... Bah c'est pas pareil... Bah c'est quand même pas pareil Didier... Tu dis n'importe quoi ce soir Fabien... T'es sérieux ? Bah c'est quand même pas pareil... Quand t'as une rouge qui défend... Je joue le coup plus à l'aise... Oui mais elle est pas... Mais on parle de Christophe Théo... Je sais je suis d'accord... On commente pas Nicolas et Pimprenel... Je suis d'accord avec toi... Je... Je comprends... Donc euh... De toutes les manières... S'il n'y avait pas eu la rouge qui couvrait la noire... Il avait pas eu le choix... Il aurait attaqué comme ça... Il l'aurait mis aussi... Donc euh... C'est pas le genre de truc qui lui aurait fait peur... Surtout qu'il sait se ressaisir... Après un gros loupé... Un gros loupé qu'il a fait... Au milieu... Pas deux fois quoi... Il en rattrape à deux... D'affilée... Pas lui du moins... Je suis d'accord avec toi... C'est des coups qu'on joue plus à l'aise... Mais bon... Après un moment là... Elle était pas dure cette rouge... Milieu quand même... Elle était pas... Pas très compliquée... Ok... Ça va faire 3-0... Pour notre ami... Christophe Thébaud... L'Event qui a joué un peu trop vite... Une petite serre dernière jaune... Voilà... Elle est bonus... Cette partie pour Christophe Thébaud... Vraiment bonus... Elle est un petit peu sans vouloir... Il est un peu agacé... C'est normal... Un petit manque d'application... Sur cette dernière jaune... Et il se retrouve avec... Une noire compliquée... 3-0... Il a encore envoyé un steak... Mais il n'y a rien qui rentre... Et là... Ça peut se discuter... Moi je dis... On peut lancer un... Un mini débat là... Jaune... Rouge... Jaune... Rouge... Euh... Je ne sais pas... Je serais peut-être un peu plus... Peut-être un peu plus attiré par les rouges... Moi perso... Maintenant... Les jaunes... S'il peut jouer la jaune milieu à côté de la noire... De suite... C'est pas mal quand même... C'est pas mal aussi... Dans les deux... Avec les deux couleurs... Il y a des... Il y a du travail... De toute façon... Ouais... Ouais... C'est... C'est... C'est pas mal... Il voulait s'assurer d'avoir de l'angle aussi... Sur celle-là... Pour se débarrasser de la jaune... Qui est en bas... Au coup d'après... Là carrément... Il en met trop... Il a envoyé du rétro... Et il soupire... Pas très content... En même temps... Il... Il a pas l'air super bien... Mais... Il a refatigué et tout ça... Mais bon... Il mène 3-0... Bah allez... Il peut jouer la jaune... En bas à droite... Rétro-gauche... Finiès... Et il peut dégager l'autre... Il peut le faire... Bah... Aussi fine que ça... La rétro-gauche... Il marchera pas... Il n'y ira pas... Il arrivera pas sur la rouge... Assez bien... Là il peut... Là il peut avec l'appui rouge... C'est mieux... Ouais... T'as raison... C'était trop fin tout à l'heure... Là il est sûr... On l'a dégagé... Je sais pas... Appui rouge ou pas... En plus là il a juste à... Tu sais bande appui rouge... Il est nickel... Pour dégager la jaune... Mais il faut le réussir le coup quand même... Mais il va le faire... Il va juste la dégager un peu... Il a l'appui rouge... Je pense qu'il va y aller direct... Sans l'appui... Juste un tout petit peu... Je sais pas... Mais il va le faire... Oh... Il jouait pas l'appui... Il jouait pas l'appui... Ah non... Je pensais qu'il allait jouer la jaune... Direct... Et dégager tout... Dégager ouais... C'est ce qu'il voulait faire... Je pense qu'il s'est trop appliqué sur... Sur sa blanche... C'était juste une... Une suggestion... Une option... Il avait raison de partir sur le fond d'abord... Il a raison... Ouais... C'était un peu fou de jouer une finesse comme ça... Après attention l'event là... Parce que... Il laisse pas non plus... Complètement un caviar... Sur ce coup là... Il joue la rouge en haut à gauche... Il y a pas une en diagonale... Ouais... Elle est pas très compliquée... Mais bon... Retro... Il rejoue l'autre rouge à gauche au milieu... Et c'est fini presque... Ah... C'est fini non... Il y a les deux rouges... Ouais... C'est pas... C'est pas fini... C'est pas évident... Il y a pas de billes bloquées... Mais il va falloir qu'il travaille l'event... Donc là on est d'accord... Rouge en haut à gauche... Retro... Et au moins se débarrasser de cette rouge qui est à gauche avec la jaune... Oui... Ouais... Il est pas revenu assez... Je sais même pas si il voulait jouer ça derrière... Je sais pas... J'ai pas l'impression... Non je pense pas... Je pense qu'il voulait jouer celle qui est au milieu là... Mais euh... Je pense qu'il voulait jouer celle qui est au milieu... En diago... Et revenir après sur la rouge dont on parle... Ah d'accord... Mais euh... Ça aurait été pas mieux de s'en débarrasser avant de... Ouais... Je sais pas quelle était son intention... C'est pas avisant parce que... C'est ce qu'il voulait faire hein... Et puis il est pas assez revenu... Ah... Le bras un peu bloqué... Peut-être... Est-ce qu'il y a les deux rouges là à gauche et à droite en haut là... Elles sont... Elles sont compliquées celle-là... Il va... Il va... Se développer un peu... Ouais... C'est bien joué... Mais c'est... C'est... Pas simple hein... Y'a pas beaucoup de marge de manoeuvre hein... C'est pas simple... C'est pas évident hein... Il était bien joué ce... Ce coup avec l'habit du milieu pour développer ses deux rouges mais... Il avait... Je pense qu'il avait pas beaucoup plus de risque de jouer un peu plus fort... Ouais... Je suis du même avec toi je pense que... En jouant un peu plus fort ça pouvait... Un peu plus fort ça pouvait... Un peu plus fort ça aurait été mieux peut-être... Ouais... Même si là ça va... Parce que là même en séchant ça va être compliqué hein... C'est bien joué... Il est bien ressorti... Donc rouge en haut à gauche... En bas à gauche... Milieu... Il faut être précis hein... Ouais... Surtout être précis... Après celle-là... Il faut avoir le bon angle sur la rouge milieu... À la limite un carreau mais... Surtout pas trop de rétro... Bon... On jouait la dernière... Parce qu'il aura un mauvais angle... Ouais... Soit il va plus loin... Soit il fait carreau... Attention de... De pas revenir trop... Parce qu'il aura pas la bonne dominante... Ouais... C'est ce qu'il regarde... Il est allé revérifier... Attention hein... Parce que c'est pas un coup évident... C'est... C'est... Il le sait bah oui... Il voulait pas... Il voulait pas couler autant... Il a pas trop... Je le sens pas bien... Il a pas trop le bras... Par raison... Il fallait faire un petit rétro... Tout petit rétro... Et être... Là il est capable de le faire... Il est capable... Il s'est mis de l'angle... Mais... Il allonge... Il peut y arriver... C'est sûr... Enfin bon... T'as voulu revenir par la bande... C'est raté... Juste y passer après c'était bon... Tu vois... Bah ça c'est des... Des erreurs... Assez grossières à ce niveau là quand même... Parce que... Ça va être compliqué là... Même s'il fait la bande... Voilà... S'il a le même ratio de réussite que contre Yannick ça va mais... C'est pas tout... Les matchs se suivent mais... Enfin là il y a 3-0 déjà... Mais ça ressemble pas... Et... Bah oui mais bon... Qu'est-ce qu'il a d'autre ? Que la bande... Est-ce qu'il peut jouer le... Il a rien d'autre que la bande ? Il a rien d'autre que la bande ? Je vois pas... Je regarde en même temps... Non c'est... Je suis pas sûr... C'est pas faisable... Oh c'est... Il est en forme en bande aujourd'hui... Bon... Il est dans... Il est quand même dans la panade... Quoi qu'il arrive... Elle est belle cette bande... Elle est belle... Ouais... Elle est magnifique... C'est dommage... Après euh... Là il y a un truc complètement euh... Surréaliste... Finesse milieu... Bande avant... Appui noir milieu... J'suis pas... J'pense qu'il est total Did... J'pense qu'il est total hein... Moi j'pense pas... Hein ? Moi j'pense pas... T'es sérieux ? Ouais ouais... J'pense pas qu'il soit total... Bah... Je vois pas comment il pourrait l'avoir ça... Mais bon bref... C'est pas très... C'est pas très important... Non il est total... Il est total... Ouais il est vrai... Il va falloir qu'il fait euh... Qu'il fasse la bande en bas... Avec euh... L'effet inverse... Et en plus la jaune elle est proche de la rouge... C'est très compliqué... Et même s'il le fait le pire... Perso honnêtement moi je tente un deux bandes avant euh... Et j'envoie un marmillon quoi... Deux bandes... Ah ouais... Ouais ouais... Bah je pense que... Attention... Faut... Oh putain... Bon bah là ouais... Il touche non seulement... Oh putain... Ouais mais il a euh... Ah c'est pas mérité... Il a fait des bons coups là quand même... C'est dommage de... Bah euh... C'est pas mérité euh... Il a... Il a fait une erreur de replace sur sa diago déjà... Il s'est embarqué dans un truc... Comme t'as dit tout à l'heure... Droit... S'il se mettait droit... Ou même un petit peu d'angle de l'autre côté... Il pouvait encore... Mais là il a... Il a... Il a prolongé la... La blanche a continué après cette... Cette rouge là... Ce qu'il a obligé à faire une diago après... Compliqué... Et il se retrouve dans le... Voilà... Un petit décalage... Un petit raté... Au départ... C'est l'effet papillon... C'est la cata après... Donc euh... C'est pas une question de... De mérite... Il avait moyen de... De mieux employer... Sa table... La partie d'avant... Il l'a pas fait... Et puis derrière... De toutes les manières... Il avait touché jaune en premier... Même si la noire n'était pas rentrée... La partie aurait été perdue... Quand même... Très belle casse... Très belle casse de Toff... Très très belle casse... Il a empoché 3 billes... Il a un jeu ouvert... Il a une... Jolie table... Il a... Une... Confirmation... Jaune... A faire... Parce que je pense qu'il va aller... Sur les jaunes... Et... C'est cette première jaune... La plus importante... Ça fait... Je ne sais pas si la jaune du milieu... Passe à droite... Si elle passe c'est de justesse... Mais je pense qu'elle passe... Et là il a pas... Il a pas beaucoup de... D'obstacles... Pour cette table... S'il a joué ça... C'est que... La jaune... Ne devait pas passer... Une petite diago... Un peu d'angle... La prochaine replace... C'est pas non plus... Evidente... Evidente... Il va rester vers le milieu de la table... Côté droit... Et après jouer la jaune... Qui est la plus près de la noire... Je pense... Non... Il avait regardé ça... Mais finalement... Il a fait autre chose... Il a fait le coup parfait... Ce qu'il vient de faire... C'est juste nickel... Il sourit... Il sourit... Parce que même là... Il s'est donné un petit peu d'angle... Qu'il voulait pas... Dont il voulait pas... Il voulait se mettre droit... Et du coup... Il change son ordre... Ça l'a fait sourire... Ça va faire 5-0... Christophe... Malgré le coup de fatigue qu'il a... Depuis tout à l'heure... Ça se voit... Ben... Il y a 5-0 quand même... Donc... Elevent qui fait une petite pause... Donc je vais en faire demain... Mais je reviens tout de suite... Qui est mené 0-5... Qui a fait... Quand même pas mal... D'erreurs... Certains mauvais choix aussi... Et... Et des erreurs au niveau du contrôle de Blanche... Il s'est pas mis les bons angles... Ça lui a coûté... 2 voire 3 parties depuis le début de ce match... Et même si Christophe n'est pas dans une forme optimum... Puisqu'il est... Il est fatigué... Il a plus trop l'habitude de... Jouer aussi tard... La plupart du temps... Les demi-finales du Black Ball Master... Ne se jouent pas... A cette heure là... Et à la pause il m'a dit... Christophe il m'a dit... Bah oui mais... Ça fait une éternité que je joue plus au delà de 19-20 heures quoi... C'est vrai qu'il est tard... Donc ça compte... Mais ça se passe quand même... Malgré tout ça se passe bien pour lui... Bon premier coup... De l'Event... Qui va pouvoir s'ouvrir le jeu jaune derrière... Avec un bon petit... Un bon petit rétro... Prendre la rouge... Et après il faut qu'il ait une bille à jouer quand même derrière... Ouh... Il a bien failli remettre la noire... Ça aurait été la Bérezina... Ça aurait été la Bérezina... Du coup bah... La noire n'a même pas resté vraiment devant la poche... Elle peut... La jaune... Il peut jouer la jaune milieu je pense... Je pense pas à Didier... Non ? Il passe pas ? Non il est... Non ? Je vois pas d'ici... Non il est trop près de l'autre jaune qui est à droite... L'autre jaune l'empêche ? Ouais... Je pense... Sans doute... Sans doute... Parce qu'il regarde... Il regarde autre chose donc... Ouais... Il y a ça... Ça va pas avancer son jeu et il aura toujours euh... Ouais mais c'est un coup de défense euh... Pas mal... D'ailleurs c'est ce qu'il va faire... Il va le faire... De toute façon il y a pas le choix hein... Ou de la plancer... Vers le milieu... S'il peut faire les deux... Ouais tu vois c'est ce qu'il voulait faire... Un peu plus fort... Ça reste bien joué quand même hein... C'est bien joué... Ça reste bien joué quand même parce que là... Le coup de défense euh... En contrepartie il est pas facile à gérer... Faut jouer la rouge très fine... Pour remettre la blanche derrière la rouge voilà... C'est bien fait... Ça c'est pas compliqué pour Tof hein... C'est... Non... Enfin... Même pour l'event hein... C'est... A ce niveau là ils savent tous le faire hein... Il l'avait pas... Il l'avait pas mis assez près de la rouge... Ouais... Euh... Ouais... Bah parce qu'il a pensé à... A mettre la jaune beaucoup tu sais... Vers le trou du milieu... Ouais... Là du coup ils ont appelé euh... Un arbitre pour voir s'il y a... Total ou partiel... Ça sent bien le partiel... Ouais... J'ai... J'ai l'impression que c'est partiel aussi ouais... Et là c'est un coup ça change tout ouais... Ah bah ouais... C'est un coup ça change beaucoup de choses... Donc euh... Je ne sais pas... S'il est partiel au total là... On a pas entendu... Ah je pense qu'il est partiel hein... Donc on a confirmation qu'il est partiel... Ouais... Attention de ne pas faire... Ça risque d'être compliqué quand même... Mais on... Est-ce qu'il va s'envoyer là ? Il est mené 5-0... En même temps... Est-ce qu'il va tenter la bande avant... De fou... Chris de mettre la noire encore... Qu'est-ce qu'il peut faire ? Euh... En réfléchissant bien... Qu'est-ce qu'il peut faire ? Ben là... Même la rouge qui est à côté de cette jaune là... Qu'il regarde... J'ai l'impression qu'elle passe en bas à droite... Donc euh... Soit il est en poche... Soit c'est terminé quoi... En gros hein... Ouai... Bah de toute façon faut qu'il tente un truc... Parce que là il y a... Il l'a tenté au fond mais... En plus il se le... C'est pas mal hein... Parce qu'il laisse... Tof dans une... C'est pas évident... C'est pas si mal que ça... C'est pas si mal que ça... Par rapport à la blanche... C'est pas si mal que ça... Contrôler la blanche derrière... Ça glisse... C'est pas si mal que ça... Bien joué... Il laisse pas un caviar... C'est pas mal... Parce que... Ça va pas être évident pour Tof derrière... Il a la rouge... La plus proche de la blanche... Il peut la jouer... A gauche... Aussi... Il aime bien ces coups là... Ah bah il va le faire hein... A droite aussi... Il va le faire... Avec effet... Rétro droite... Se replacer dans une zone... Il pourra jouer... Une, deux, trois, quatre billes... Il va le faire hein... Il va le tenter... C'est sûr... C'est de la main... Ouais... Ouais... Il ne la met pas... Et même... Et... Même derrière... J'ai envie de dire heureusement... Presque... C'est pas évident derrière... Euh... Ouais... On part dessus là... Non... C'était pas facile derrière... Mais bon... Qu'est-ce qu'il va faire l'event ? Bah il va jouer jaune milieu... Dégager la noire... Jaune en bande... C'est sûr... Dégager la noire... Jaune en bande... Pousser doucement... Ouais ? Ouais... Dégager la noire... Jaune en bande... Ah non... Parce que le jaune va jamais... Je ne pense pas qu'en moi... Désolé... Je raconte n'importe quoi... Il va... Il va pas le jouer après... Il a joué fort quand même... Je me demande s'il voulait toucher la noire... Non mais là il était en jouant fort comme ça... Ah non... Il prenait le risque... En touchant la noire... Qu'elle aille aussi le... Dans le trou... Non mais déjà à la poche... Ou il bouchait la poche... Il voulait dégager la noire... C'est sûr... Mais c'est étrange qu'il ait joué aussi... Non... Ouais... Très fort... Et là maintenant... Bah... C'est pas facile... Du tout... Il a les moyens... De s'occuper des trois jaunes... En haut... Parce que... A mon avis... La jaune qui est contre la bande... Ça sera peut-être en dernier... Hein ? Ah ouais ? Ah... Je sais pas... Parce que comment il fait... Il regarde s'il peut la jouer en bande après... Au milieu... Mais il y a un noir qui est quand même... Qui bloque le tiers de la poche... Voire plus... Je pense que le premier coup qu'il a fait là... Vraiment ça l'a tué... Euh... Il a joué trop fort... Et... Là... Bah... 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 Comment tu veux qu'il revienne après derrière ? Bah... 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 Magnifique... Super coup... Très bon choix... Super coup... Il a même rien touché quoi... Il a rien touché quoi... Il sait même pas... Il sait même pas coller la noire... C'est le bon choix... Parce que... Il... Il les a pas joué... Il a pas joué... Il a pas joué les bons coups depuis le début du match... Pas tout le temps... Mais là il a joué le bon... Mais... C'est même ce qui lui a coûté 2-3 parties... Juste le coup d'avant... Il a joué... 2 fois trop fort... Parce que... Il aurait pu jouer le coup... 2 fois moins fort... Il a dégagé la noire... On est d'accord... Ouais... Il le sait... De toute façon... Son niveau... Il est plus approuvé... Il est connu... Et puis là... Ça fait 2 demi-finales... On sait qu'il est revenu... C'est certain... Il a son... Ça joue pas grand chose... C'est que... Il a aussi... Il fait partie de ses joueurs... Il a vraiment... Sa vision du jeu... Sa propre vision du jeu... Il aime... Faire bouger les billes... Faire vivre les billes... Et tout ça... Donc après... Il fait des choix aussi... Qui peuvent paraître... Bizarres... Bizarres... Mais... Pour lui non... Cohérents par rapport à son niveau... Et à son style de jeu... Maintenant... Il arrive aussi... De faire des erreurs... De jugement... Et de... De faire des mauvais choix... Il en a fait... A mon sens... Il en a fait... 2-3... Ce match... Qui lui coûte 2-3 parties... Je suis d'accord avec toi... Alors attention... Parce que cette bille là... Ça glisse... Le tapis il est neuf... Les bandes sont neuves... Effets droites coulés comme ça... Allez on va voir... Même pas d'effets droites... Même pas d'effets droites nature... Juste coulés... Enfin bon... En tout cas... Lui il l'a joué comme il sentait... Même pas d'effets droites... On dit plus rien à arriver... Et... Et on va voir... Il a quand même de la place... Je pense... Ouais... Ah oui ça a passé bien... Bien joué... Bien joué l'event... Très belle ferme... Honnêtement hein... Bah il s'en est sorti... Il s'en est sorti... Bravo... C'était pas évident à faire... Loin d'être évident... Allez... Ça relance un petit peu... 5-1... Alors que Tof il avait... Une bonne occasion là... De faire... 6-0... Il était pas loin... Ouais... Mais... Petites erreurs de dosage... Ils se rendent un peu coup pour coup... Au niveau des... Des erreurs de... De dosage de replacements... Surtout c'est ça qui pose problème... La fatigue doit y être pour quelque chose... C'est certain... Après il n'y a pas non plus... Venant de Tof il y a quelques petites erreurs... Mais il les rattrape la plupart du temps... Venant de l'event il y a... Il y a eu certains mauvais choix... Qui lui ont... Qui lui ont coûté cher... Il y a eu... ... ... ... ... Alors... Tof qui n'a rien poché... Leven qui commence à... A se pencher sur le... Sur le jeu rouge apparemment... Ouais... Franchement... Les rouges... Ouais... Maintenant les jaunes aussi... Sont intéressantes... Il peut attaquer au milieu... Bah non... Le départ il a le milieu... Où ça ? La jaune au milieu... Elle est pas très dure... Je suis bien sûr qu'elle passe... A gauche ? Oui... La passe pas ? Si... La passe pas ? Bah je suis dans l'axe... Je te dis que oui... Je viens de me lever... Je viens de regarder... Donc si je te le dis... C'est qu'elle passe... Il peut confirmer avec jaune milieu... Mais il va... Allez sur rouge... Il retient son bras... C'est dommage... Ouais... Il se... Il se bloque... Il voulait recler un peu plus... 30 cm... Maintenant quand t'es mené 5-1 en demi-finale... Presque minuit... C'est sûr que ça joue aussi sur le bras... Tout ça... Il est reparti encore un petit peu dans ce qu'il veut pas... C'est à dire qu'à chaque coup il est pas exactement là où il veut être... Et euh... Et euh... Il se met des difficultés parce que là c'est pas facile encore... C'est pas facile... Il y a une rouge milieu mais bon... C'est là... Mamed... Maraudel... François... Il a aussi la rouge à gérer en haut... Il a... La rouge à gérer... À gauche... C'est pas évident... Il a trois... Karine Cruz... Il a quatre... C'est pas évident... J'appuie le Messa... Karine Cruz... C'est pas évident... Oui... Je sais pas s'il voulait aller dessus... Je sais pas s'il voulait aller sur le rouge au fond... Et il voulait la choquer à droite et pas à gauche. Je sais pas. À cette distance... De toute façon, il voulait aller la choquer, avec cette force-là. Maintenant, il voulait aller la choquer à droite, pas à gauche. Mais là, ça va encore, il peut la jouer au milieu. Et être bien derrière, là c'est jouable. Être bien derrière, mais ce qu'il y a de compliqué, c'est de pouvoir ressortir avec la rouge qui est à gauche. Non, il allonge après, oui. Après, ressortir avec la rouge au milieu. C'est une demi-finale de Black Ball Master, quand même. Donc je pense qu'il est capable de le faire. Je dis pas qu'il est pas capable, je dis que c'est pas facile. C'est pas faux. Arrête de t'énerver. Tu vois, donc... J'ai compris. Évidemment, on parle d'une demi-finale, mais là, ressortir... Tu vois, je pense qu'il aurait dû jouer plus fort, déjà, celle-là. Ressortir, c'est pas facile. Non, mais je pense qu'il aurait dû jouer plus fort, celle-là. Il voulait assurer l'empochage. Ouais, mais derrière, là, ça va être compliqué. Elle était plus facile, celle d'avant. Que là, il va être obligé de forcer sur un angle compliqué. Et ça risque de faire toc-toc. Donc, c'est pas simple. Je le répète. Bah oui. Ça va être compliqué, là. C'est pas parce qu'un joueur est capable de faire quelque chose que c'est simple. J'ai jamais dit ça à mon idée. Non, mais apparemment, c'est ce que tu voulais dire. Bah, c'est juste qu'il aurait fallu qu'il appuie plus, il le sait, en plus. Bah, super. Alors là... Très joli coup, ouais. Putain. Il y a moi ? Celui-là, il est très beau. Très, très bien, putain. Parce que c'était pas facile. C'est clair. Bien joué l'event. Allez, faut pas rater, hein. Allez. Ouais, c'est bon. Tu serais pas pour l'event, toi ? Non, je... Ouais, t'as envie qu'il y ait un peu... Bah, on connaît tout le monde. T'as envie que le score soit un peu plus chaud ? Bah oui, parce que là, 5-1, ça relève pas son niveau, c'est sûr. Il est pas en demi pour rien, l'event. Ça révèle pas son niveau. Ça révèle pas son niveau. En même temps, c'est contre Christophe Thébault, hein. Il y a plein de joueurs de très bon niveau qui peuvent se prendre un 5-1 ou un 6-2. C'est juste un match. Ça joue pas à grand-chose avec ces joueurs-là, c'est vrai. Allez, au moins... Donc 5-2 ? 5-2, ouais. Allez, faut que Christophe fasse attention parce que... On sait jamais. Ouais, c'est pas un joueur qui va se faire surprendre par rapport à ça, enfin... Non, je pense pas, mais... Après, bah... Levent, s'il reprend un peu confiance, qu'il envoie les ballons à tout va, et qu'il est capable de tout fermer, on le sait tous... Il peut aligner 2-3 sèches à tout moment, hein. Allez, la casse, très importante. Ah, il a envoyé une marmillon, là. Et ça fait deux visites pour Toff, ça c'est encore une erreur, quand même. Justement, à ce niveau-là, que je trouve, moi, un peu grossière. Sortir la blanche. Ouais. Bah oui, mais... En même temps, j'ai l'impression qu'il l'a bien tapée, quand même, tu vois, ça joue pas à grand-chose, quand même. Bah, il l'a pas bien tapée, elle est sortie. Oui. Donc, euh... Merci, là ! Tu vois, si tu m'en sors encore d'autres comme ça... Mais non, mais là, c'est... Je sais pas, il faudrait un replay, replay, replay. Mais elle était pas mal jouée, la casse, quand même. Là, je... Tu peux pas dire qu'elle était pas mal jouée, elle a sorti la blanche. C'est pas ça que je veux dire, c'est comparé à d'autres joueurs qui font des gros écarts sur la casse, j'ai l'impression que là, c'est parce qu'il a vraiment trop envoyé qu'elle est sortie, la blanche, tu vois. Parce qu'il y en a, ils font des écarts, hein, la blanche, elle sort. Il l'a trop envoyé, il s'est relevé, il l'a peut-être un peu tapé en... un peu plus haute que le milieu. Et on sait très bien que si on casse un peu fort en coulée ou un peu plus haute que le milieu, ça augmente les chances de sortir la blanche. Il a pas mal bougé, quand même, hein. Et on voyait vraiment une... Non, oui, une sacoche. Une marmite. Il a oublié le contrôle, un minimum. Bon. Tauf qu'il va partir sur les jaunes. Oui. Et qui va... Qui va fonctionner par secteur, je pense. Il va faire un coulé, là, hein, se replacer en bas, hein, coller les bandes. Il va fonctionner par secteur. Pour repartir de l'autre côté, coller les bandes. Qu'est-ce que les coller les bandes ? Je plaisante. Ouais, mais je sais plus, là. Mais non, il va faire un rétro. Mais je pense pas qu'il ait le bon angle, en fait. Il peut jouer celle-là, et il va jouer le jaune au milieu, en fait. C'est ça. C'est ce qu'on avait pas vu. Oui, je sais pas. C'est que cette jaune-là passe au milieu. Je pense qu'il va jouer ça. Oui. Et il regarde, et voilà. Voilà. Avoir le bon angle. Ça va être la replace la plus compliquée sur la partie. Il recule un poil, peut-être. Peut-être que... Je suis pas sûr. On verra. Je pense qu'il a besoin de reculer un tout petit peu. Un tout petit peu. Il hésite. Il hésite parce qu'il y a une autre option, hein. Il y a pas que ça, hein. C'est quoi l'autre option ? Il va partir sur ça aussi. C'était quoi l'autre option ? L'autre option, c'était carrément de reculer plus. Oui, c'est ce que je te disais en premier lieu, mais je voyais pas qu'elle passe au milieu. Mais je pense qu'il fait le bon choix de reculer plus pour pouvoir la jouer à droite, en bas. Après, c'était aussi possible. Oui. Et comme il avait un peu d'angle, il y avait la rouge sur le chemin. Il y avait un peu d'angle qui sortait, et je pense qu'il avait pas de la rouge au cas où. Mon lablanche voyage, comme on dit. Et puis là, il s'est mis impeccable. Bah, je pense qu'il est... C'est le bon choix, je pense. Oui. Oui, oui. C'est pour la simple et bonne raison qu'avec cette solution... Comment tu fais avec l'autre qui est au milieu ? Déjà, avec cette solution qu'il a prise, la blanche, c'est pas de voyage. Bah oui. Donc c'est forcément la meilleure solution. Parce que si jamais fait rétro pour monter au milieu pour jouer l'autre, on ne sait jamais. Oui, c'est des options, moi j'aime bien. Et là, il peut tourner en plus. J'aime bien. Parce que si on fait pas ça, mon petit Fabino, on sert à rien à commenter. C'est pas terrible ça. Non. Non. Il en manque mon tos. Il le sait. Il en manque un peu, ouais. Il soupire. Parce que depuis le début, il n'est pas content de ses replaces. Non, bah bon. Il s'est sorti des trucs. Comme on a dit, il est quand même minuit. Pour vous qui me suivez... Il s'est sorti de trucs un peu compliqués dans lesquels il s'était mis. Et il recommence. Il recommence. Et là, c'est pas facile non plus. Parce qu'il a que ça à jouer, la Diago. Bah il voulait jouer moins fort. Ou plus fort. Bah je... Honnêtement, je comprends pas. J'aurais pensé qu'il jouait moins fort et qu'il était sûr au moins de jouer la jaune à gauche. Au milieu. Il avait beaucoup d'angles, quand même. Ouais ? Ouais. Donc c'est pour ça qu'il a choisi d'envoyer. Il avait quand même pas mal d'angles. Ouais. Donc il voulait remonter plus que ça. Ou un peu moins. Même s'il est un peu plus bas, ça va. Ah non, tu... Ah oui. Mais... Mais pour... Enfin... Peut-être c'est ce qu'il voulait faire. Enfin, s'il est un peu plus vers la ligne de casse, ça va encore. Tu restais dans la zone en haut à gauche et tu jouais les jeux au fond. Mais je pense qu'il a été trop fort. Ouais, ouais, c'est tout. D'accord. C'est tout. Juste un dosage. Et là, il n'est pas facile, cette vie. Elle passe, elle est belle. Elle est belle. Elle est magnifique. Il se met dans des... Non, mais il voulait se replacer pour jouer au fond, mais il l'a joué trop fort avant. Beaucoup quand même. Mais elle est belle, elle est belle. Non, mais cette vie-là, je suis d'accord, dites qu'elle est très belle. Il s'est sorti. Il y a un problème. Rétro envoyé. Il en a encore un petit. Rétro envoyé ou coulé ? Est-ce qu'il y a pas flannoir en bas à gauche ? Je pense pas. Tu penses ? Je pense qu'il aurait déjà joué. Ouais, il va jouer au milieu. Il va jouer au milieu. Si l'annoir passait à gauche, il aurait déjà joué. Bah oui. Non, non, Tof, il est mesuré. Il prend jamais un coup à la légère. Ah, je lui ai pas dit ça. Oh, putain, c'est super ça. Oh, oui, il a bien choqué la vie. Bien joué. J'ai pas dit ça. On a du mal à se piger ce soir, mon petit Fabien. Il va falloir remédier cette situation. Mais en tout cas, c'est bien joué ce qu'il a fait. Il s'est bien rattrapé une fois de plus. Il a pas fait les coups qu'il voulait faire, mais... Il s'est rattrapé. Du coup, ça nous fait des belles billes. Ça nous fait des beaux coups, hein. C'est fort quand même de jouer une bille comme ça, à finesse. Parce que... Même la Diago avant, avec Blanche Collet, est belle. Mesure. Mais il vaut les revenir... Moins loin, ouais. On est d'accord. Pour jouer au moins une des deux, au fond, tranquillement. C'est bizarre qu'il ait envoyé autant, quand même, non ? Et ça s'est passé. C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. C'est des erreurs de dosage. Il y en a eu pas mal à ce match. Que ce soit venant de TOF ou de Levent, des erreurs de dosage, il y en a eu un petit paquet. Ouais, parce que... Mais à un écart assez grand. Je ne te parle pas d'une erreur de dosage de 5 cm ou de... Bien sûr. À ce niveau-là, non. Je te parle d'erreur de dosage, vraiment, quoi. Donc, avec, en plus du côté de chez Levent, des... Tof ! Le signaler. Et donc, il va replacer, vite fait, il n'y a pas de souci. Parce que, sachant que... Bon, Levent ne l'aurait pas fait. Mais c'est le règlement. Si les billes ne sont pas correctement rangées dans le triangle, et l'adversaire peut réclamer de visite. Oui, on est parti. Sur la deuxième, en frôlant au maximum la rouge, la bille de tête, ça va toucher, bien sûr. Généralement, cette casque, quand elle est bien effectuée, il y a une jaune qui rentre au milieu, à gauche, très souvent. Et Nick casse sur la deuxième aussi, et rentre très souvent, de l'autre côté, une bille au milieu. Ah bah, je ne suis pas au courant. Si. J'essaierai. Il a battu Mandratov. Moi, ça fait 15 000 fois que j'essaye des cases différentes, parce qu'à chaque fois... Et là, Levent, il a une belle option avec les rouges. Très, très belle option avec les rouges. Il y a une seule rouge qui est un peu pénible. Alors attention, ça va être la première bille qu'il va jouer, qui... Est-ce qu'il va la jouer avec appui ? Je ne pense pas. C'est pas un meilleur contrôle ? Je ne pense pas. Et en plus, coller la jaune à la bande ? Je ne pense pas, parce qu'il va remonter un peu. Si la joue avec appui, il garde la... On va voir. Il garde la blanche. Je ne sais pas. Ouais, appui. Ah, c'est marrant, il a mal visé. T'as vu, il a fait appui. Ouais. Bah, vu où il était, de toute façon... Bah, non, mais il a raison, parce que... Appui ou pas, il... Il aurait été bien derrière, il avait un peu d'encre, tu sais. Ouais, non, mais des fois, on pourrit le jeu de l'adversaire, mais on ne s'améliore pas son jeu. Donc attention, parce que comme tu as dit, il n'est peut-être pas là où il voulait. Ouais, mais là, il a l'air pas mal. Il a l'air pas mal, voilà. Ouais, là, c'est bien. Il va régler la rouge problématique. Et après, il n'y a pas... Ah, celle-là, il faut s'en débarrasser tout de suite, de toute façon, c'est sûr. Après, ça sera rouge milieu à gauche. Attention à la noire. Enfin, bref. Probablement. Ouais, je me demande si c'est pas mieux. Je veux encore un rétro milieu pour se replacer mieux sur celle-là. Tu comprends ? Parce que là, il est quand même fin, hein, sur cette roue. Non, celle-là, tu l'as... Il a la joue souplette, il la pique, il a la rouge milieu, après, moi, je le vois comme ça. Ok. Pas fort, tu sais. Non, mais il y a les deux, je vois. Ou alors, il l'envoie, et puis, il va ailleurs aussi. Il peut revenir avec la bande. Et tu vois, il se tâte. Tu vois, il se tâte. Si là, il fait rétro, il s'arrête sur la jaune. Il est pas mal. Ben, il s'arrête sur le côté de la jaune. Il prend un peu la bande, mais il sera automatiquement bien. Parce que je veux dire, en faisant le piqué, il peut pas être mal. Après, connaissant l'event, il peut choisir de jouer plus fort, revenir avec la bande. Je sais pas. Les billards sont neufs, le tapis est neuf, tu sais, ça... Ouais, ouais. Ça va pas accrocher. Moi, honnêtement, je joue au milieu pour revenir. Et je joue l'hôte, mais bon. On verra. On va voir le choix qu'il va faire. Ben, il choisit ça. Non, il sait pas. Il se tâte beaucoup. C'est... Moi, à mon sens, le jeu, c'est de jouer la rouge à gauche. Petit piqué. Peut-être que t'arrives sur la bande derrière. Il y a pas de problème. Il joue clairement pas ce qu'on avait dit. Ben, non, ben... J'ai du mal à comprendre ce choix. Perso. Parce que là, il va rester avec une rouge qui va être compliquée pour revenir dessus. Et puis, son intention de départ, c'était quand même de régler cette rouge-là. C'était le seul problème de la table. Ben, c'était le problème. Je suis d'accord. Et il était pas si mal comme ça pour le régler. Non, on pouvait le régler soit tout de suite, soit... Et il a choisi de le faire plus tard. J'ai du mal à comprendre. Et là, lui, il est replacé. Ça va pas être du tout évident. C'est... J'ai du mal à comprendre. Et, ben, il y a Christophe qui est sur la chaise qui fronce les sourcils et qui a fait un petit signe ici. Eh, voilà, on l'a reprend pas non plus. Mais là, ça va être... Après, s'il ferme, on pourra pas dire qu'il a eu tort. Là, c'est bien joué. Il peut revenir. On pourra pas dire qu'il a eu tort. Non, mais... Il s'oblige à un replacement compliqué. C'est-à-dire qu'il va jouer tout sur cette vie-là, quoi. Ouais. Alors qu'il aurait pu avoir plusieurs possibilités. Et je lui souhaite pas, c'est de se snooker entre la jaune et la bande parce que là, c'est le pire. Je lui souhaite pas. Ou d'aller dans le trop du milieu, enfin... Il s'oblige quand même à un replacement en coulée de plus d'un mètre, quoi. Donc, et vu la table qu'il avait avant, bon, bah, c'est parfaitement bien joué. Ok. Mais, bon... C'est parfaitement joué, mais c'est plus risqué. À mon sens, encore une fois. Après, il a fermé, donc... Impossible de dire qu'il a eu tort. Bien joué. Bien joué. Il s'est obligé à une replace difficile. En général, on essaye de se débarrasser des coups compliqués avant, quand on a le plus de billes sur la table, pour avoir le plus de possibilités. Et là, il pouvait. Donc, c'est un peu bizarre le choix qu'il a fait parce qu'il a gardé... Mais il a rien gardé, en fait. Non. Il a tout joué sur la dernière bille pour se replacer, alors qu'il avait tout de suite la possibilité de s'en débarrasser, quoi. Ça fait 6-3, mais il s'accroche quand même, hein. 6-3, deux sièges partout. Allez. Allez. On évente la casse. On va voir ce que ça va donner. Donc, une casse assez frontale, hein. Il se décale pas beaucoup. Assez posé. Il se relève pas. Ça tape bien. Plein fer sur la première. Et pas de bille. Si, une rouge. Ah, c'est une bille. Ah oui, pardon, on entend rien. Une rouge. Une rouge. Et il prendra pas les rouges. La confirmation rouge est pénible. Il a qu'une rouge milieu un peu chaude. Après, s'il peut jouer la rouge milieu, quand je dis, il y a un tout à droite. Là ? Oh, mais trop dur. Elle est difficile, certes, mais... Je sais pas. J'essaie de tout regarder, mon petit Fabien. Je sais. Mais regarde les trois rouges, là. Et puis les deux rouges, elles sont bloquées avec toutes les jaunes. Il peut développer. S'il la mémesure, cette rouge-là à droite... Et il met la jaune. Avec la rouge qui est près de la noire, après, il peut développer ses autres rouges. Et il peut jouer. Ah bah, c'est ce qu'il va faire. Parce que jaune... Tu pars où avec les jaunes aussi ? Au milieu, avec la pluie noire. Compliqué, le jeu jaune. La pluie noire au milieu. C'est ce que je voyais. Tu dégages ton jeu et ça passait. Non, non, mais jaune est un jeu plus compliqué que rouge. Ah bon ? Ah bah, c'est sûr. Là, les deux rouges qui sont au milieu, elles passent où, là ? Les deux rouges qui sont au milieu, elles passent où ? Mais elles passent la rouge, là. Oui, d'accord, mais c'est pas évident de se replacer loin. Mais avec la rouge la plus près de la noire, il peut développer tout ça. Et après, il a les billes dans le même secteur. C'est quand même moins compliqué que le jeu jaune, qu'il y a des billes un peu partout. Je suis d'accord pour le coup avec les choix de l'Event. Ah bah là, il a fait nickel. Alors là, c'est sûr. Ah bah oui, là c'est nickel. Mais non, mais ça me paraît plus logique que d'aller sur jaune. Jaune, il y avait des soucis quand même. Et beaucoup de voyages, surtout. Tandis que rouge, s'il développe son jeu dans le même secteur, c'est quand même plus confortable. Déjà pour la blanche. Alors attention parce que là, c'est le coup le plus important. Il va falloir qu'il remonte derrière la jaune. Attention. Ouais, bien joué l'Event. Ouais, bien joué, je suis pas sûr. Si, c'est bien. Ouais. Un petit peu trop d'angle peut-être, mais il a encore pas mal de... Il peut s'arrêter sur la jaune, qui est en bas à gauche. Ah, ça va pas être évident. Autant dire que s'il la ferme, celle-là, c'est pas évident. Franchement, il va falloir travailler la blanche. Je pense que le mieux, c'est de jouer rétro, toucher la bande à gauche, remonter. Je pense pas qu'il va le faire. Bah si, il va le faire. Je sais pas. C'est beaucoup plus facile. Il faut qu'il la claque. Mais il est parti pour, prendre la flèche. Ouais, c'est dommage, il a... Ça sort pas mal. Ça va. Il s'en tire bien. Il s'en tire bien, parce qu'en plus, il a un peu d'angle. Il s'en tire bien. Il s'en tire bien. C'est bien joué. Il s'en tire très très bien. Il a joué le bon coup, déjà. Oui, mais je trouve, encore une fois, que c'est très, très fort. Il a joué vraiment très fort. Parce qu'il a passé à jouer rétro. Ouais. Il a joué plus haut. Il a pas insisté sur l'effet. Je sais pas, il faudrait qu'il le ralentisse, voir si c'est relevé ou quoi, mais... S'il avait fait un peu plus de rétro, il aurait pas touché la jaune, déjà. Ah non, mais c'est sûr. Et là, c'était fort. Non, mais là, il s'en tire bien, parce qu'il a touché la jaune. Donc, c'est forcément un coup qu'il avait pas calculé. Mais bon, il a assez dans le sens du jeu. En plus, il a un peu d'angle, là. Donc, il s'en sort pas mal, hein. Il va se replacer presque droit. Pour ça, je m'inquiète pas pour l'element. Non, non, il va le pousser. Si, si, il se remet. Bizarre qu'il se relève pas, d'ailleurs. C'est bien. Il prenne son temps, il sait que c'est important. Il y a 6-3. En le voyant limer, j'ai dit, c'est bizarre qu'il... Donc là, c'est la joue coulée. Tac, tac. Normalement, il devrait être pas mal, hein. Il a pas besoin de toucher la jaune. Non, il n'a pas besoin, mais il a pas vraiment besoin. Une bonne impulsion. Tout de suite, avoir la bonne nominante. Mais dis pas qu'il hésite pour taper, hein. Si. Mais ça fait deux fois qu'il se reprend. Donc, c'est que ça doit pas être si évident que ça. Il faudrait être sur la table. Sur l'écran, moi, je vois qu'il y a un petit peu d'eau, mais il n'en a pas non plus énorme. Donc, euh... C'est bon, je pense que c'est bon. Est-ce qu'il peut... Ouais. Ouais, ouais. C'est... C'est limite, quand même. Non, c'est bien. En fait, je pensais... J'avais peur qu'il ait trop d'angle, qu'il aille sur la noire, mais en fait, non, il est bien. Il est bien. On va voir. Il a qu'à la pocher. Normalement, oui, juste un coulé, si vous voulez. Il a qu'à la pocher, il faut le jouer. Voilà, merci bien. Là, pour le coup, c'était un peu de réussite. Un peu de réussite, parce qu'il a touché la jaune, il s'est retrouvé bien quand même. Mais pour moi, il a un sort cool. Il a fait les bons choix. Les départs, déjà. 6-4. Le problème, c'est que là, il n'est forcément pas à l'abri avec un joueur comme Tof, qui a une sèche. C'est sûr, mais il y avait 5-0. 5-0, c'est vrai. 5-0, 6-4. Et je n'ai pas trouvé forcément que Tof se soit relâché. C'est juste L'Event qui a joué son jeu. Allez, on va voir ce que ça va donner. Là, Tof, il sait très bien que... Il fait 3 sèches, déjà. 3 sèches à 2. L'Event, quand il a été mené 5-0, il a enrouillé 3 sèches. La Tof, il sait que la casse, sur les 4 dernières parties. Elle est importante. Il n'y a pas de pied. Ça ne poche pas. Et... Et là, ben... J'ai envie de dire... Vas-y. Moi, j'ai envie de dire rouge, encore. Rouge ? Maintenant... J'ai envie de dire rouge pour plusieurs raisons. Le jeu a regroupé, il y a la noire. Et jaune... La jaune qui est à côté de la noire et la dispersion du jeu fait qu'il y a quand même pas mal de boulot. Puis une autre jaune... Pas loin du spot de la noire à côté d'une rouge qui est aussi pénible. Euh... Si je joue la jaune en bas à gauche avec beaucoup d'effet rétro-droite, il y a une chance de dégager tout le tas. Il y a beaucoup de rappel. Est-ce que les jaunes sont pas mieux derrière ? Parce que là, les rouges, il n'y a rien qui passe. T'as tes rouges là en bas à gauche... Je pense qu'après le premier coup, l'une ou l'autre des couleurs peut être bien. Bah là, il va mettre cette rouge là en bas à gauche. Mais c'est compliqué derrière. Que les jaunes... T'es sûr de dégager d'avoir d'autres billes là ? Ouais, mais... Je suis partisan perso du jeu rouge après. On va voir. Il a joué l'appui. Tu vois, il a fait l'appui. C'est pas mal. L'idée était bonne. Et même là, il y a encore... Il y a encore possibilité. Mais là, si t'arrives sur la table tout de suite, un bel empochage. Tu préfères avoir les jaunes ou les rouges là ? Là, je préfère avoir les rouges encore. Encore ? Ah oui. Ah oui ? Ah oui. Bien sûr. Bien sûr. Ouais, ouais. Les jaunes, tu te rends pas compte ? Il est pourri le jeu. Ah, parce que les rouges, elles sont bien ? Oui, elles sont mieux que les jaunes. Sûr et certain. Non ? D'accord. Je te fais confiance. Sûr et certain. D'accord. Si on fait un sondage sur plein de joueurs, je veux dire qu'il y a beaucoup qui préfèrent avoir rouge que jaune sur ce coup-là. Si c'est à toi de jouer. T'as deux jaunes à la mer à côté d'une rouge près de la petite boîte de la noire. T'as une jaune près de la bande en bas. T'as une jaune coincée dans les rouges. Et avec la noire, qu'est-ce que tu fais ? Au moins les rouges. Mais toi, comment tu défends avec les rouges, là ? Je parle pas de défendre, moi, là. Ah bah oui. Mais le meilleur jeu. Il y a une attaque à faire. Mais non, mais là, il va pas attaquer. Il faut s'arrêter, quand même. Il y a la rouge qui est au centre, à droite. Ah oui, d'accord. Il va y mener 6-4. Si il rate, c'est perdu. Ben oui, mais c'était le cas aussi quand il y avait 5-0. C'est dommage, parce que s'il avait évité cette jaune... Maintenant, après, est-ce qu'il est partiel ou total ? C'est encore plus important de savoir. Si il est total, j'ai envie de dire, c'est pas très grave. Parce qu'il a une bonne défense à faire. S'il est partiel, c'est problématique. Peut-être qu'il voit la rouge finesse, peut-être. Ouais. Ben, s'il joue déjà vers la droite, c'est qu'il est partiel. S'il était total, il jouerait à gauche. Pas forcément. Parce que s'il joue à gauche, c'est le seul angle où il peut jouer ses deux billes. Donc c'est pas forcément un bon choix. Ok, tu donnes pas de visite, mais tu vas donner l'opportunité à top de jouer ses deux jaunes en bas à droite. C'est pas forcément un bon choix. Ça, en tout cas, c'est bien joué. Ça se passe bien. Ben, il a fait bande après, il a pas fait faute déjà. Et ça va être évident. Et puis, le jeu jaune, il est pas simple. Du tout. Même pour défendre. rentrer au milieu et prendre la poche. En bas à gauche, peut-être. Après, s'il peut le faire. Ouais. Ouais. C'est ce qu'il avait l'intention de faire. Il avait peut-être l'intention d'attaquer même carrément. Oui, après, c'est sûr. Il mène 6-4. Ah, mes remarques. S'il avait mis la jaune au milieu, là, et qu'il prend la poche après, les rouges, ils sont très... Elle est très mal, l'event avec les rouges. Ah oui. Non, mais même là, je... Même là, il est pas bien, l'event, mais... Non, il va jouer la rouge au fond, la placer. Non ? De toute façon, il va jouer la rouge au fond, oui. Ben, déjà qu'il... Enfin... Parce qu'avec les autres, je... Là, je l'ai en train de calculer derrière, mais déjà, il faut la mettre, cette bille-là. Avec les autres, il a rien à... Non, mais il faut déjà la mettre, cette bille-là. Oui, il faut déjà la mettre. Allez. Mais... Il a pas le choix. Il a pas le choix. Mais qu'il se snooke pas derrière la jaune qui est... Au milieu à droite, hein, parce que là, s'il est... Ah bon ? D'accord. Pour moi, il se snookeait, hein, si... S'il la mettait... Avec le même dosage qu'il a fait, là, oui. Après, c'est encore... Mais c'était dur, hein, cette bille-là. Puis derrière... Après, c'est encore une question de dosage, hein. C'est... Non, mais il savait que là, c'était pas évident, donc il a... C'est peut-être pas plus mal qu'il n'ait pas mis, ça. Oui ? Ah oui ? Ah ben, voilà, oui. Bien qu'il pouvait faire... Doubler, doubler, mais bon, après, derrière... Est-ce que la rouge, elle passe... Oui, elle passait en bas à droite. Celle qui est collée à la jaune, là. En fait, je dis une bêtise. Ça aurait été mieux qu'il la mette. Ah ben là, il avait une chance. Parce que là... Il a des munitions quand même, Toff. Il va réfléchir, hein. C'est sûr que là, il va... Il voit bien qu'il y a 6-4. Il voit bien qu'il y a 6-4. Et donc il va pas perdre... Location. Surtout qu'il a... Il va pas s'envoyer en l'air, en tout cas. Il a même la jaune qui passe du côté de la poche de la rouge. Bande appui rouge. Il va même essayer d'un petit peu dégager en même temps, peut-être. De remonter pour jouer de jaune. Je pense qu'il va essayer en même temps de dégager. Voilà. C'est bien joué. C'est très bien joué. Et donc là, il va jouer la jaune en bas à gauche. Et décaler la rouge que vous voyez là. Ben peut-être la rouge qui est au milieu. Ouais, il va la décaler. Donc il va jouer la jaune en bas à gauche. Et décaler... La rouge qui est... Ouais. Je sais pas comment l'expliquer sur le billard. Un peu plus haut sur le spot de la noire à gauche. Entre la jaune et la noire. Enfin, comme ça, il peut jouer la jaune au milieu. Tu penses qu'elle passe ? Connaissant le gugus, il va forcément... Je vois d'ici, elle passe. C'est compliqué quand même. Elle passe. Elle passe. Je la vois d'ici, elle passe. Elle est problématique, mine de rien, cette jaune. Ben oui, il va la retirer tout de suite. Il joue la jaune le longet de bande là à gauche. Et il dégage l'autre rouge qui est au milieu, là. Et il va jouer la jaune au milieu. Oui. On va voir. Ben... Ça me paraît évident, mais je lui dis que c'est pas facile. C'est pour ça qu'il hésite. Il a aussi un autre problème, c'est que la rouge... L'autre jaune qui est à gauche, elle est proche des rouges. Deuxième demi-finale sur le bilan numéro 3, Jean-Baptiste. Mais s'il le fait, il a gagné. Avec des scions, on coupe du bois. S'il ferme, il a gagné, oui. Avec des scions, on coupe du bois. Ça fait longtemps que je n'avais pas entendu cela. Regarde ce qu'il va faire, il va le faire. Il a un peu d'effet à droite déjà, on peut le voir. Ah, trop d'effet à droite. Mais c'est pas si mal que ça, parce qu'il se donne de l'air pour l'autre jaune. Tu vois, c'est pas si mal que ça, en fait. Il s'est un petit peu enfermé, un peu plus la jaune qui lui pose problème. Mais l'avantage, c'est qu'il s'est donné un petit peu plus de place avec une autre jaune qui était un peu embêtante. Vu qu'il y avait des rouges pas loin. Et du coup, il peut aller encore trafiquer. Est-ce qu'il ne faut pas mieux la jouer tout de suite, Finesse, cette jaune-là ? Finesse où ? Au milieu. Elle passe. Ils n'ont jamais de la vie. Je le vois, Didier, là, qu'elle passe. Très bien. Jamais. Mais il va la jouer quand ? Là, tu es en train de dire qu'il faut jouer la jaune, Finesse, au milieu. Mais il va la jouer quand, sinon ? Il a des munitions, il a d'autres jaunes vivantes, quand même. D'accord. Si tu penses que c'est ce qu'il faut faire et qu'il ne le fait pas, à mon avis, c'est que... Non, mais après, je ne vois pas très bien l'angle, mais bon. Non, là, elle est méga fine, déjà. Méga fine de méga fine. Et puis, ça veut dire aussi, voyage, voyage, la blanche qui part dans tous les sens. Oui, mais il a 4 billes, derrière. Oui, super. Mais il ne va jamais de la vie, il va jouer ça. Il a encore quand même des munitions pour aller gérer cette jaune. Ah, il peut la jouer au milieu à droite. Par exemple. Voilà, par exemple. Oui, ok. Mais tu vois, il a hésité, quand même. Alors, il ne va pas hésiter à la jouer au milieu. Non, mais il a hésité, il a hésité. Je suis désolé, il a hésité. Tu es pénible, Fabien. Non, mais je suis sérieux, en plus. Je te dis qu'il a hésité à la jouer, quand même. Il a place au fond. Je pense pas. Je pense pas. C'est pas facile, facile, quand même, cette histoire. Il s'en ravise. Il va y aller, il va essayer de revenir dessus. Maintenant. C'est ça. C'est pu... Oh, non, non. C'était super bien joué. S'il s'arrêtait pile poil sur la rouge, il était droit au milieu, c'était parfait. Et là, du coup, je sais pas s'il passe. Regarde, ça a l'air d'être dur, dur, dur. Il est pas très, très heureux sur ce coup-là. Le coup est énorme. Ah oui ? Il est arrivé quand même pile poil dessus et tout. Il est arrivé un peu sur le côté. C'est ça qui l'a emmené. S'il était arrivé plein de temps. T'aurais fait ça, toi, Didier ? Est-ce que t'aurais... C'était dur, quand même. Bah, il avait... Parce que... Elle passait pas. Il avait... Bah, c'était dur. Elle passait avant. Mais c'était dur. Mais par contre, il avait l'angle pour pouvoir y aller maintenant. Parce qu'après, avec les deux autres zones, revenir sur cette zone-là... Non, mais je suis d'accord. Je comprends, Didier. Mais... Mais... Apparemment, il se sentait pas de jouer la finesse, quoi. Apparemment. Parce que là, ce qu'il vient de faire, c'est super dur, quand même. Ouais, mais... Faut atterrir sur la bille, comme ça. C'est sûr. Mais il se sentait pas de jouer la finesse milieu. Ah, bel, passait. Et il fait le coup parfait. Magnifique. Magnifique. Bravo. Bah... Il a raison. C'est sûr. C'est sûr. Tu te rends compte le coup qu'il a fait avant, là ? Oui, mais... C'est... En fait... Il a fait... Par rapport au jeu qu'il avait, il a fait les coups justes, quoi. Et il s'est pas senti la finesse milieu. Il a pas joué la finesse milieu. Il a trouvé une solution qui lui convenait mieux. Il l'a exécuté. Non, mais c'est... Donc c'est du... Je suis d'accord, Didier. Autant pour moi, mais... Du super billard. C'est ouf, quoi. On est d'accord ? C'est ouf, non. Non. Non, c'est facile. Je dis pas que c'est facile. Je dis que ça me surprend pas venant de lui. Il a fait les choix logiques. Et après, c'est des bons dosages, des bonnes visées. Et il sait qu'il y a danger. Il y a 6-4. C'est du... C'est du jeu de champion, quoi. Voilà. Ça, c'est... C'est stupide, peut-être, mais... Tu sais, il y a d'autres joueurs qui font juste pousser. On les connaît ? Il était obligé de l'envoyer un peu, quand même. Il a raison. Bien joué. Bravo. Bravo, Christophe, pour ce joli match. Joli match, parce que... Ben, Christophe menait 5-0. L'Event a fait une pause. Il est revenu. Ça a fait du 6-4. Il s'est bien battu, l'Event. Et puis, ben, malgré la fatigue et l'heure tardive, ils nous ont offert un joli match. Surtout, j'ai envie de dire, les dernières parties. Très belle partie. Et bien joué, l'Event, parce qu'il est bien revenu. Ce n'est pas évident contre un joueur comme Christophe. C'est loin d'être évident. Donc, les amis, on va vous laisser. Merci de nous avoir suivis. Fabien, merci. Va te reposer, un petit peu. Parce que tu es fatigué. Non, je ne suis pas fatigué. Non, je ne suis pas fatigué. Et je vous dis à demain. Merci à tous. A demain. Au revoir. Sous-titrage ST' 501